bonjour à vous les scorpions je vous retrouve pour la seconde partie de cette lecture de votre signe aujourd'hui est un autre jour voilà la nuit est passée donc j'ai pu me recharger en énergie alors lors de la vidéo numéro une vous trouverez donc la description de l'élément eau l'air dans différents domaines de la vie en tirant des cartes pour les différentes blessures de l'âme que vous pouvez être amené à vivre dans cette vidéo numéro 2 je vais aborder le signe lunaire tirer une carte pour l'émotionnel puisque il correspond à l'émotionnel tel que nous le vivons nous l'accueillons et nous l'exprimons et enfin je tirais une carte pour l'ascendant qui sera représenté donc par cette carte du visage cassé et donc cette carte pour l'ascendant sera plutôt de l'ordre du relationnel puisque l'ascendant n'est pas seulement le chemin sur lequel nous sommes mais aussi l'image que nous façonnons et que nous transmettons aux autres sans forcément le vouloir cette façon inconsciente et c'est la façon dont les autres nous perçoivent dans notre personnalité notre notre être caractère 1 voilà donc on y va pour le signe lunaire donc comme pour la vidéo numéro une si jamais vous ne l'avez pas vu vous n'êtes pas tombé dessus je continue à suivre ma trame écrite celle que j'ai utilisé pour tous les signes afin de ne rien oublier alors le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel notre intériorité comment nous réagissons face aux situations la lune reflète ce qui est caché ainsi notre signe lunaire représente nos réactions instinctives notre monde intérieur conscient notre affect si vous êtes scorpion en signe lunaire vous saurez être le détective que vous appréciez dans les nouvelles que vous aimez lire vous avez du flair et saurez mettre la main sur ce que l'on vous cache aucun détail ne vous échappera votre côté fouineur est une nécessité vous aimez les défis qui vous demandent concentration analyse un vrai sherlock holmes mais attention à votre côté empathique vous avez un sens inné pour le mentalisme qui vous permettra d'être un excellent psychanalyste un scientifique chevronné un colombo intuitif intrusif qui ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas percé le mystère curieux par nature le scorpion va décoder tous les autres toucher les autres pardon mais vous ne laisserez guère les autres obtenir des réponses quant à votre intériorité ils seront très curieux vous concernant mais vous ne lâcherez rien une vraie tombe un peu agaçant le signe lunaire scorpion ce côté fermé peut vexer les autres au point de créer des tensions mais vous considérez que les détails de votre vie peuvent servir la malveillance de certains votre côté paranoïaque se fait alors ressentir on aurait tendance à vouloir vous dire et oh reviens parmi nous tu voyages trop dans le temps nous ne sommes plus à l'époque de jack l'éventreur lorsque l'on est enfant le signe lunaire est très développé et présent l'enfant ne pouvant dissimuler il reste lui même face à son affect l'enfant signe lunaire scorpion peut se montrer fusionnel magnétique ayant une forte personnalité qu'il faudra dompter rancunier s'il est contrarié ayant une énergie quasi inépuisable il aura besoin de se défouler pour évacuer complice avec ses parents attaché à ce lien qui le suivra toute sa vie aimant la compagnie d'autres enfants est très attaché par l'amitié si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte ses caractéristiques peuvent encore être très présentes alors je vais maintenant tirer une carte pour l'émotionnel scorpion alors signe lunaire scorpion la lune la famille heureuse l'envie tout de suite ajuster ma caméra voilà je ressens besoin encore de battre bon alors concernant l'émotionnel je ressens ici des personnes en signe lunaire scorpion qui ont cette capacité à illuminer les autres à ressentir ce qui est caché ce qui n'est pas dit donc à ressentir les non-dits avoir cette cette clairvoyance je reçois je ressens ici de la clairvoyance chez les signes lunaires scorpion d'où peut-être aussi cette attirance pour tout ce qui est analytique tout ce qui requiert de l'attention de l'intuition le fait de devoir flairer les choses 1 alors cette carte de la famille heureuse étant au centre vous avez peut-être besoin pour vous épanouir d'un environnement stable heureux la ligne du haut va vous décrire d'accord on des personnes qui ont cette intuition qui ont besoin de stabilité dans leur vie pour s'épanouir et des personnes mystérieuses mystérieuses qui savent se revêtir de ce costume de cette cape de cette cape alors pas d'invisibilité mais de de ce camouflage voilà comme le caméléon 1 le fait de pouvoir selon les situations se camoufler pour se protéger le fait aussi de pouvoir avoir des tentations d'être séduit par certaines choses des choses qui donnent envie mais vous ne il ya de la résistance 1 vous savez vous maîtrise et il ya de la maîtrise ici par rapport à l'envie donc ça c'est qui vous êtes la façon dont vous accueillez votre émotionnel vous êtes peut-être dans le lâcher prise concernant certaines choses 1 vous prenez de la hauteur vous vous éloignez pour pouvoir observer de loin ce qu'il se passe en vous même ou dans votre vie il ya cette capacité à se détacher d'accord à s'éloigner ici pour avoir peut-être plus d'intuition plus de ressenti 1 ce côté fait luciole qui s'éclaire je le ressens comme cette ce côté magique qui fera que vous allez plus ressenti en fait comme le magnétiseur qui ressent les autres à distance et bien vous vous avez besoin peut-être de prendre de la distance sur vos émotions pour pouvoir observer comme si vous étiez assis en haut d'une colline à observer en bas ce qu'il se passe sachant que ce qu'il ya en bas est votre intériorité donc cette façon de se détacher l'appréciation est que vous aimez les choses juste à leur place alors je dirais pas vous êtes maniaque peut-être un peu quand même mais il y a ce ce goût pour les choses belles pour les choses bien faites pour les choses juste d'accord donc peut-être que lorsque vous accueillez votre émotionnel avant de manifester quoi que ce soit vous prenez du recul pour être dans la justesse des choses et pouvoir réagir avec appréciation dans le sens où que ce soit positif ou négatif votre façon de réagir sera appréciée par les autres dans n'importe quelle situation ça c'est la façon dont vous accueillez votre émotionnel cette capacité à analyse analyser décrypter aussi on décrypte sa colère on décrypte sa tristesse pourquoi il ya vraiment cette cette philosophie que l'on met en place pour pouvoir faire face à son émotionnel d'accord comment vous l'exprimer vers l'extérieur alors je comprends pourquoi vous essayez d'être dans la justesse prendre du recul parce que vous avez tendance à être où tout feu tout flamme ou plutôt dans des sentiments de tristesse de de déprime d'accord il ya les deux opposés ici vous êtes ou nourri ou alors blessé par l'émotionnel ok alors concrètement on va les voir des détails plus précis maintenant sur les situations que le signe lunaire scorpion peut affronter alors ici c'est pareil voyez la vitalité je vais la placer sur la carte de la nourriture la nourriture de l'âme 1 ce qui vous ce qui vous réconforte qui vous met en joie et l'imprévu sur le coeur blessé bon ici la promesse au milieu alors si vous êtes en signe lunaire scorpion vous avez peut-être tendance à être déstabilisé lorsque vous ne maîtrisez pas les choses vous avez ce besoin de maîtrise d'accord alors autant vous avez cette facilité à lâcher prise sur vous même sur ce que vous ressentez que vous avez cette façon d'être déstabilité lorsque vous ne maîtrisez pas ce qui vient de l'extérieur les situations auxquelles vous êtes confrontés donc là on ne parle pas du tout de ce que vous pouvez ressentir mais les situations qui peuvent vous arriver de façon imprévue et que vous n'avez pas pu prévoir anticiper un vous qui avez cet oeil de sherlock holmes à à pouvoir avoir cette intuition vous êtes déstabilisé lorsque vous ne voyez pas les choses arriver donc la carte de la promesse ici c'est cette capacité à à prévoir à anticiper d'accord voilà il ya la carte de la gestion qui est là du coup ça vous demande énormément d'énergie pour pouvoir gérer ces situations que vous ne maîtrisez pas d'accord en fait il y à cette gestion de l'extérieur qui vous perturbe alors que vous arrivez à maîtriser votre émotionnel comment vous ressentez les choses d'accord donc là il ya un décalage ok décalage entre la gestion de ce qui vient de l'extérieur je pense que vous ne ce qui vous déstabilise en fait c'est peut-être la façon dont réagissent les autres parce que vous vous êtes dans la gestion de comment vous réagissez certainement là alors soit c'est vous qui mettez des murs vis-à-vis des autres soit ce sont les autres qui mettent des murs vis-à-vis de vous donc là il ya des blocages au niveau du relationnel peut-être pour le signe lunaire scorpion ouais je pense que ce qui vous déstabilise c'est là la réaction des autres par rapport aux situations extérieures d'accord vous êtes où vous vivez peut-être vous avez peut-être une vie de famille cette famille heureuse que l'on voit ici d'accord et comme nous sommes tous différents peut-être que les personnes de votre famille ont des façons de réagir que vous n'arrivez pas à anticiper donc ça vous déstabilise vous vous sentez peut-être impuissants par rapport à ça ce qui fait que il y a cette forme de blocage de blocage au niveau du relationnel ici comment arriver à harmoniser tout ça surtout que vous avez peut-être aussi tendance à être empathique vous êtes peut-être empathique sans être affecté puisque vous prenez du recul sur ce que vous pouvez ressentir mais ce qui vous affecte c'est ce que l'autre vie alors le conseil que je peux vous donner c'est de rester dans le soutien puisque là il ya la carte de l'équipe qui est sorti vous pouvez rester dans le soutien des autres d'accord tout en essayant de rester dans cet épanouissement personnel dans cette capacité à prendre du recul sur ce que vous pouvez ressentir 1 et tant que vous resterez dans ces énergies positives vous transmettrez de toute façon à l'autre ces énergies là donc vous n'avez peut-être pas conscience que ça se passe de cette façon là au vu de ce que vous pouvez voir face à vous chez l'autre mais on vous dit que vous transmettez votre énergie de toute façon d'accord donc si vous vous sentez dans cette incapacité à aider l'autre ou à à lui être utile d'une certaine façon à lui être profitable voilà c'est le mot que je cherchais à lui être profitable on vous dit que vous l'êtes de toute façon d'accord garder cette confiance en vous restez tel que vous êtes on ne peut pas n'ayez pas ce syndrome de sauveur les signes lunaires scorpion vous ne pouvez pas avoir ce syndrome du sauveur d'accord vous pouvez être là pour les épauler pour les soutenir mais en aucun cas vous ne pourrez sauver quelqu'un de toute façon la personne ne pourra se sauver que par elle même si elle le souhaite vous pouvez mettre cette échelle au fond du puits alors que l'autre est au fond du puits d'accord vous pouvez mettre cette échelle mais vous n'allez pas descendre au fond du puits pour aider à remonter cette personne l'échelle est votre énergie que vous allez transmettre après où l'autre accepte cette énergie donc accepte cette échelle et décide de remonter la de remonter le long de l'échelle donc de remonter la pente en recevant votre énergie ou pas où elle reste elle décidera de rester au fond du puits ok donc voici le conseil pour les personnes qui sont en signe lunaire scorpion scorpion alors l'ascendant l'ascendant représente ce qui nous guide nous inspire il est le chemin que nous arpentons pour évoluer il est également l'image que nous envoyons aux autres comment ils nous perçoivent si vous êtes ascendant scorpion vous savez vous dépasser mentalement et physiquement vous avez vous pouvez avoir envie d'aventure de conquérir la vie avec cet esprit combatif qui vous permettra d'aller plus loin que d'autres qui ont abandonné la prison serait la punition la plus abominable et l'ascendant scorpion serait alors capable de s'auto détruire en cas de danger en cas de privation de liberté le scorpion est celui qui tiendra tête qui tiendra pas pardon son dard en position d'attaque pour transpercer ceux qui le menaceront qu'il soit seul ou non contre une armée il déploiera sa force son courage son endurance pour écraser un maximum de ses de ses ennemis avant même de succomber l'ascendant scorpion est une force en soi qui pourra être un réel avantage si cela vous permet d'avoir de l'audace d'être passionné d'être loyal volontaire mais cette force pourra aussi vous conduire à n'avoir jamais assez attention aux excès à la balance d'émotions constamment déséquilibré pouvant avoir un goût destructeur voici comment les autres vous perçoivent imprévisible mystérieux bouleversant sensuellement séduisant tenace convaincant par usure voulant braver le temps pour accélérer son avancée ou doter d'une patience perverse pour vous venger suspicieux intelligent manipulateur autant conflictuel que généreux donc ça c'est l'image que vous transmettez aux autres de façon inconsciente vous qui êtes ascendant scorpion je vais tirer maintenant des cartes pour le relationnel allez quel message pour ceux qui sont ascendant scorpion alors chakra que le fait d'être bloqués et le fait de pouvoir équilibré d'accord ensuite et je continuerai avec les autres cartes si nécessaire alors l'ascendant scorpion ici on parle du chakra coeur alors soit vous avez affaire à des des situations qui vous oblige à ouvrir votre chakra coeur qui vous ouvrir à qui vous oblige pardon à ressentir dans votre coeur parce que vous avez peut-être tendance à retenir retenir ce que vous ressentez ou alors l'inverse le fait d'ouvrir sur chaque raqueur permet d'être dans la retenue et de trouver cet équilibre au niveau émotionnel d'accord donc là on est dans le relationnel on est dans l'ascendant on est sur son chemin de vie également donc peut-être que sur votre chemin de vie vous vivez des situations qui vous transperce le coeur qui qui sont là pour réveiller votre émotionnel ce que vous ressentez au fond de vous mais en ayant cet équilibre pour ne pas pour ne pas exploser d'accord le fait de ressentir et de réagir peut-être plus par la parole plutôt que par l'acte d'accord donc il ya cet équilibre alors au niveau du relationnel vous pouvez très bien tomber sur des personnes perverses être attiré par des personnes perverses alors c'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'ouverture de chaque raqueur d'accord ou alors de tomber sur des personnes qui sont dans la maîtrise dans la qui sont dans ce besoin perpétuel de braver la vie de découvrir les choses je vois la personne qui a les moyens de toujours aller plus loin donc là on parle d'excès aussi un ou alors des personnes qui sont trop dans le contrôle en fait il y à deux deux extrêmes ici il y à la perversité et il y à le contrôle le contrôle mais je vois pas le fait de vous contrôler ou de vous manipuler un choix plutôt le contrôle de stabilisateur de la vie d'accord le fait d'être un peu trop maniaque trop prévoyant trop de ne pas vouloir dépenser la peur de manquer ici d'accord donc vous avez tendance à être attiré peut-être par ces deux ces deux types de personnes ok alors quel message à recevoir concernant le relationnel pour les ascendants scorpion en fait vous êtes attiré par des personnes qui sont toujours dans l'excès il n'arrivait peut-être pas à trouver à tomber sur des personnes qui sont dans dans l'équipe dans cet équilibre que vous recherchez pour vous même d'accord on vous envoie toujours des personnes qui sont à l'excès alors peut-être pour justement vous faire prendre conscience que l'équilibre est nécessaire d'accord déjà pour vous même et vis-à-vis des autres pour en fait en tant qu'effet miroir d'accord vous êtes peut-être vous dans l'excès pour certaines choses donc là je parle pas que de l'émotionnel vous êtes peut-être dans l'excès pour certaines choses d'accord et on vous envoie on met sur votre chemin puisque l'ascendant c'est aussi le chemin sur lequel on est on met sur votre chemin d'autres personnes qui sont dans l'excès mais pas dans le même que vous 1 donc cette perversité et ce contrôle incessant de de toujours prévoir de il n'y a pas de liberté là à l'imprévu 1 d'accord bon Alors ici il y à la confusion qui est sortie et ici la carte du mois alors plus de précision l'ambition et l'imprévu l'ambition et l'imprévu alors si vous tombez vous avez tendance à tomber sur des personnes perverses c'est parce qu'en vous il y a une certaine confusion confusion de qui vous êtes ou de qui vous voulez être d'accord et ces personnes perverses sur qui vous tombez vous oblige à vous dépasser à chercher en vous votre vérité pour savoir qui vous voulez être qui ou qui vous êtes vraiment d'accord donc là on vous pousse dans vos limites ici d'accord donc c'est pour ça que vous tombez sur ce genre de personnes c'est parce qu'il y a de la confusion sur qui vous êtes vraiment si vous tombez sur ce genre de personnes qui est trop dans le contrôle qui ne laisse pas place justement à l'imprévu c'est parce que vous dans votre vie vous êtes trop vous êtes trop attiré comment dire vous ne prévoyez pas assez les choses vous êtes trop dans l'imprévu d'accord vous ne laissez vous laissez trop de place à l'imprévu voilà vous laissez trop de place à l'imprévu et du coup vous tombez sur des personnes qui ne laissent aucune place à l'imprévu donc là vous attirez votre opposé pour vous obliger à trouver cet équilibre vous n'êtes peut-être pas assez prévoyant ici pas assez prévoyant vous avez tendance à vous mettre dans des situations extrêmes d'accord où ça passe où ça casse vous n'anticipez pas trop sur les conséquences ici dans ce cas-là d'accord alors est-ce qu'il y a autre chose à recevoir alors je dirais que c'est la carte finale cette carte de l'équipe me fait vous dire que quelle que soit la situation que vous vivez cela vous oblige à prendre conscience que les personnes que vous allez trouver sur votre chemin ne sont que le reflet de ce que vous avez besoin de travailler besoin de recevoir pour pouvoir évoluer d'accord donc on vous place ces personnes sur ce chemin-là si c'est un chemin alors on peut le considérer comme un chemin spirituel un chemin de vie pour justement avoir cette compréhension de qui vous êtes donc on ne vous met pas sur votre chemin ce que vous souhaitez mais ce dont vous avez besoin pour évoluer d'accord donc en fonction de ce que vous vibrez en fonction de ce que vous émettez au niveau de la pensée vous attirez à vous la contrebalance donc votre miroir, votre opposé pour pouvoir réajuster pour pouvoir rééquilibrer d'accord donc là il faut que vous ayez conscience de ça pour vous qui êtes ascendant scorpion voilà je vous souhaite un très bon week-end je vous dis à très bientôt les ascendants scorpion et voilà prenez soin de vous ici et vous c'est c'est vous